Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favorites, une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris en tout genre, mais donc différents des favoris beauté que je propose tous les deux mois. On va commencer tout de suite par le premier favori. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez forcément vu en parler parce que je n'arrête pas d'en parler. Il s'agit de l'aquarelle. Alors, petit retour en arrière sur comment j'en suis arrivée à découvrir l'aquarelle. Alors, j'avais complètement oublié, mais ma maman m'a fait remarquer que j'en avais fait pendant un stage toute petite, peut-être 10-11 ans, sur une semaine ou deux. Et moi, je n'ai pas trop de souvenirs de ce stage, mais elle m'avait dit que j'avais beaucoup aimé. Bon, et puis après, il s'est passé une vingtaine d'années où je n'en ai jamais entendu parler à part des gens autour de moi, des choses comme ça, mais en tout cas, je ne m'y suis plus du tout intéressée. Puis, j'en ai entendu parler par le bien d'un atelier d'initiation qui avait été proposé au Galerie Lafayette à Annecy, juste à côté de chez moi. Un atelier qui était gratuit où une personne qui s'appelle Charlotte Parrault était venue donner des conseils pour les personnes qui souhaitaient se lancer en aquarelle. Ce qui était très chouette, c'est que du coup, moi, je suis venue les mains dans les poches, elle avait tout le matériel sur place. Et puis, c'était vraiment une petite initiation d'une trentaine de minutes. C'était gratuit. Et j'ai eu un coup de foudre vraiment pour cette pratique. J'ai trouvé que c'était délassant, que c'était intéressant, que c'était créatif. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Si vous me connaissez bien, vous ne serez pas surpris quand je vais vous apprendre que le lendemain, j'avais acheté tout le matériel. Et j'ai continué à pratiquer un petit peu à la maison, surtout en fait, quand j'installais Inès, par exemple, à table pour faire un peu des activités pratiques, collage, dessin, peinture, etc. J'en profitais parfois pour sortir une feuille et faire quelques petits essais à côté. Voilà comment j'ai découvert l'aquarelle. Et puis, Charlotte, que j'avais rencontré dans cet atelier d'initiation, propose des cours en présentiel, pas très très loin d'Annecy, et aussi des cours virtuels via Zoom. D'où l'intérêt que je vous en parle dans cette vidéo, parce que je sais que tout le monde n'habite pas à côté de chez moi. Et ma belle-maman et Morgane m'ont offert à Noël, chacune, un bon cadeau pour justement avoir deux cours en ligne avec Charlotte. Je vous mets sur l'écran la vidéo où je parle de tout ça. Donc j'ai suivi mon premier cours il y a deux ou trois semaines, qui était donc à nouveau vraiment dans le but de s'initier, comprendre déjà le principe de l'aquarelle, etc. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment le truc dans lequel... Alors on peut tout à fait se lancer sans jamais avoir eu d'infos. Il y a plein de petites subtilités, notamment dans le mélange des couleurs, la dilution avec l'eau, etc. Vraiment un cours comme ça, c'est pas trop. Je me souviens plus du prix du cours, parce que c'était un cadeau, mais de mémoire une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré ce cours. J'ai d'ailleurs pris rendez-vous pour une deuxième session que je fais la semaine prochaine, toujours en distanciel comme ça, pour une session qui s'oriente plus sur tout ce qui est feuillage, végétation, etc. Donc voilà, je rajoute une nouvelle passion. C'est pas une nouvelle corde à mon arc, mais c'est une nouvelle passion à mon chef-tête de passion. Parce que moi je fonctionne bien comme ça, et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est... D'ailleurs le dernier cours que j'ai eu durait 3 heures, je n'ai rien vu passer. C'est vraiment un loisir où le temps est complètement suspendu, et j'aime beaucoup. Alors je voulais vous montrer ma réalisation de la dernière fois. Il y a peut-être des gens qui vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? » Écoutez, moi je suis très fière de ce que j'ai fait. Je vous donne d'ailleurs une petite astuce que Charlotte donne dans ses ateliers, mais commencer par une forme de base. Donc ici c'est un cercle qui est tout simplement tracé au compas. Moi je n'ai pas de compas, donc j'ai mis un bol et j'ai tracé au crayon autour. C'est une bonne piste pour démarrer plutôt que de se lancer sur une feuille blanche où on ne sait absolument pas vers où on veut aller. Donc ça c'était une bonne piste. Et puis après il y a toute une technique pour que les couleurs migrent entre elles, qu'il y ait un peu des fusions et tout, c'est hyper hyper intéressant. Je vous fais un petit point sur le matériel. Vous avez été nombreux, surtout nombreuses, à me poser des questions à ce sujet-là. Alors moi j'avais tout acheté un peu... Pas à l'aveugle, mais j'avais trouvé quelques conseils sur internet. Quelques conseils que Charlotte m'avait donnés pendant la toute première initiation aux galeries, quelque chose, moralité, je ne suis pas certaine de vous conseiller tout ce dont je vais vous parler, mais je vais vous donner en tout cas quelques pistes. Et si vous voulez vraiment des pistes fiables de quelqu'un qui s'y connaît, Charlotte justement propose sur son compte Instagram une story épinglée sur son profil qui s'appelle... matériel probablement, dans laquelle elle conseille vraiment des choses qui sont testées et approuvées par ses soins. Donc faites davantage confiance à Charlotte plutôt qu'à moi qui n'y connais rien. J'ai commencé par acheter une palette de chez Van Gogh avec des petits godets pré-remplis. Pareil, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées parce qu'ici par exemple, il y a deux teintes un peu dorées, un peu pailletées qui ne me servent pas à grand-chose. Et j'ai un tout petit peu trop de nuances de gris à mon goût. J'aurais préféré peut-être un peu plus de vert, de choses comme ça. Voilà, l'avantage c'est qu'elle est compacte, mais je ne crois pas que Charlotte recommande particulièrement cette marque. Elle ne la déconseille pas, mais je ne crois pas qu'elle la conseille. Ensuite, au niveau des pinceaux, alors j'ai acheté plein de trucs, mais quand je vous dis que, voilà, quand je me lance dans un truc, j'y vais à fond. J'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau. Ça, ce n'est pas forcément conseillé pour les débutants, c'est plus si vous voulez vous déplacer avec votre aquarelle. Je vous donne un exemple, Morgane fait ça. Elle a d'ailleurs fait beaucoup sa part le passé, elle a fait des trucs magnifiques, où elle part en voyage à un endroit à donner et elle peint en fait quelque chose qu'elle voit devant elle. Bon, les pinceaux à réserve d'eau, sans surprise, quand vous êtes en déplacement, vous n'avez pas un pot, un point d'eau, etc. à proximité. C'est quand même très pratique. Après, c'est vrai qu'à l'usage, ce n'est pas la solution la plus simple. La solution la plus simple étant les pinceaux, tout simplement. Alors, j'en ai acheté trois, parce que j'ai été super bien conseillée dans une boutique à Antibes, qui s'appelle... Je n'ai jamais réussi à retrouver le nom, j'en ai parlé sur Instagram. C'est quand on était en vacances chez Morgane et son chéri, d'ailleurs. Le vélo, la bicyclette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, la marque... Ah bah tiens, c'est marrant ça. La palette s'appelle Van Gogh et les pinceaux s'appellent Da Vinci. Ce sont des pinceaux en fibre synthétique. Objectivement, pour démarrer, Charlotte le dit bien dans ses ateliers, un pinceau de ce type-là, donc c'est un numéro 8, mais je ne sais pas si les correspondances sont les mêmes entre les marques, suffit amplement. Si vous le tenez bien droit, vous pouvez faire des petits trucs précis. Si vous l'aplatissez, ça peut vous faire vraiment des... Voilà, ces espèces de formes un peu de langue de chat. Moi, tout ce dessin, je l'ai fait uniquement avec ce pinceau, même les tout petits détails. Donc vraiment, ne faites pas comme moi, retenez-vous de n'acheter qu'un seul pinceau, parce que j'en ai acheté deux autres qui... Alors, je me sers, mais objectivement, ce n'est pas les plus utiles. Un numéro 6 qui est, je vais le mettre là, plat et carré. Pour des grands appâts de couleurs, c'est vrai que c'est pratique, mais en fait, avec l'autre, j'y arriverai tout autant. Et le numéro 0 qui est tout petit et hyper précis. Ça, je pense que je ne suis clairement pas assez douée pour m'en servir correctement. Voilà, j'ai tenté des trucs, mais ce n'est pas génial. Donc, moralité, le 1 pinceau classique type numéro 8. Charlotte donne plein de références sur Instagram, ce sera bien suffisant. Je ne vous ai pas amené le papier, mais il faut un papier assez lourd, assez dense, type 200 ou 300 grammes. J'essaierai de vous mettre des références sous la vidéo. J'ai un gros bloc que j'ai acheté chez Cultura, je crois. Et un autre conseil, alors Charlotte, dans ses initiations, elle aide à faire des roues de couleurs pour essayer de comprendre les couleurs complémentaires, les couleurs primaires, etc. Moi, un truc que j'ai fait aussi, c'est de... Comment dire ? Tester toute ma palette sur un petit carton. Alors, du coup, si vous diluez votre peinture, votre aquarelle, le rendu sera radicalement différent, mais c'est au moins pour avoir une couleur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ça, ça se ressemble pas mal. Surtout que moi, j'ai un peu de problème de vision des couleurs, donc je suis contente d'avoir fait ça. Je le garde à proximité, comme ça, j'ai au moins une idée du rendu global, même si en diluant, ça ne sera pas pareil, mais voilà, ça me donne au moins une petite indication. Voilà pour ma nouvelle passion. Affaire à suivre, je ne suis pas certaine de me transformer en Van Gogh ou Da Vinci ou que sais-je encore, mais en tout cas, ça me plaît bien, ça m'amuse beaucoup et ça me permet aussi d'être un peu loin des écrans. Ce dont je... J'allais dire ce dont je souffre, mais le mot est très très fort pour ce que je ressens, mais je me rends bien compte qu'en ce moment, enfin, depuis que j'ai lâché mon job d'infirmière, je suis beaucoup sur les écrans et du coup, ça me fait du bien. Demandez, tâchez un peu. Favoris numéro 2, sans aucune transition, parce que ça n'a absolument aucun apport, il s'agit de ceci. Alors, cette petite machine, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un bol à main, je ne sais pas, de la marque Tefal. Moi, j'ai acheté ce petit outil dans l'usine Tefal, enfin, le groupe Tefal, Seb, Calor, tout ça, etc., qui est situé, pour information, à Rumini. Donc, si vous n'êtes pas très loin d'Alci, vous avez donc un magasin d'usines avec des prix cassés sur pas mal de choses. C'est très, très, très intéressant. Je l'ai payé quelque chose comme 10 euros. Donc, j'imagine que dans le commerce ou dans les grands magasins type boulanger, etc., ça doit coûter nettement plus cher, peut-être 20 euros. Mais alors, ce truc est fabuleux. Alors, ça ne fonctionne qu'avec la force de votre bras. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une prise ou quoi. Donc, vous mangez où vous voulez, dans vos casseroles, ça ne pose pas de souci. Et à l'intérieur, vous avez deux petits accessoires. Le premier qui est celui-ci, qui est fabuleux quand vous avez juste un tout petit truc à mixer. Je vous donne un exemple. J'ai fait un pesto la dernière fois. Il fallait mixer des pignons de pain. Si vous sortez tout votre grand robot, pourquoi pas ? Si vous faites ça avec un rouleau à pâtisserie, c'est un coup. Il y a eu passé 10 ans. Vous foutez vos pignons de pain, vos pistaches, vos noisettes, ce que vous voulez là-dedans. Un grand coup de fil. Parce que c'est un système qui tourne sur lui-même. Il n'y a rien d'incroyable. Et ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, c'est un produit qui est assez compact. C'est vendu avec une autre lame. Alors en fait, je l'ai sortie pour vous la montrer. Je ne sais pas trop ce qu'on fait avec ça. Peut-être pour un peu plus râper des choses. Mais je ne m'en suis jamais servi. Moi, cette lame, ces deux lames l'une sur l'autre, m'ont toujours bien convenu. Qu'est-ce que j'ai fait encore dernièrement ? J'avais quelque chose un peu à ciseler. Qu'est-ce que c'était ? Je me suis dit, je vais tenter avec ça. Mais c'était parfait. Vraiment. Ça fait pas mal de bruit. Notamment quand ce sont des noisettes, des amandes, ce genre de choses. Mais ça engendre un gain de temps considérable. Ça ne prend pas trop de place. Voilà, à nouveau, ça ne fonctionne pas avec une prise. C'est hyper pratique. Je pense que ça a une durée de vie quasiment infinie. A moins que les lames s'abîment. Alors, il faudrait vraiment faire du pesto. Il faudrait vraiment faire du pesto tous les jours. C'est un truc que je trouve génial. Donc, j'essaierai de vous trouver un lien. Et donc, si vous êtes autour d'Annecy, ça fait un moment que je l'ai. Parce que je sais que je l'ai déménagé ici. Donc, ça fait plus de deux ans que je l'ai. Mais si vous êtes sur Annecy, il y a peut-être moyen de le retrouver au fameux magasin d'usine. Favoris suivants. C'est un favori que je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai dans toute la maison. Ce sont les plantes. Voilà, j'ai 33 ans, bientôt 34 ans. Et j'ai mis un pied dans les plantes d'intérieur. J'adore ça. Je me suis foutue de la tête de ma mère ou de toutes mes copines qui s'achetaient des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Et qui en parlaient comme si c'était leurs enfants. Moi, je n'en suis pas arrivée là. Mais j'ai un plaisir fou à prendre soin de petites plantes d'intérieur. Ce qui n'était pas du tout mon style il y a 10 ans. Vraiment, ça me gonflait. Je n'avais pas le temps. Alors, peut-être qu'à nouveau, mon mode de vie qui a changé me permet d'avoir justement plus de temps pour m'occuper de toutes ces petites choses. Donc, je suis en train de la regarder là. Mais j'ai des petits pots un peu partout. Je ne vais pas forcément pouvoir vous redonner le nom de toutes ces plantes. Mais je vais vous mettre quelques petits clips où je vous balade dans l'appart pour vous voir à quoi elles ressemblent. Alors, je ne suis pas la meilleure... Enfin, je n'ai pas la main verte en tout cas. Je ne crois pas. Mais je les oublie. Parfois, je les maltraite un peu. Écoutez, elles me le rendent bien. Donc, elles sont toutes extrêmement aimables avec moi. Notamment le fameux Pilea que j'ai présenté sur Instagram il n'y a pas longtemps. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais comment tu fais ? Le mire, il est horrible. » Et pourtant, j'en prends soin. Écoutez, moi, je le malmène. Quand il a les feuilles qui retombent, je l'arrose. Idem pour cette plante qui est ici. Qui s'appelle un jasmin de Madagascar. Quand on nous a offert à notre mariage. Qui est donc là depuis bientôt 6 ans, bientôt 7. Je le maltraite complètement. Il a déménagé. Il n'a jamais été dans la même exposition dans aucun des appartements dans lesquels on a vécu. Écoutez, il se porte comme un charme. Alors, est-ce que c'est peut-être ça avoir la main verte ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression de les chouchouter ou autre. Et ils me le rendent vraiment très bien. Donc, j'en ai un peu partout. Je m'amuse avec les peaux. J'en ai qui sont un peu des plantes qui dégringolent. Je leur ai même fait faire des bébés. Mes piléas notamment. J'ai fait des petites boutures que j'ai replantées dans de la terre. Tout le monde sur Instagram m'a dit qu'elle est sa technique. Je n'ai pas de technique. J'ai tenté quelque chose. Et écoutez, ça a l'air de fonctionner. Donc, pourvu que ça dure. Mais je m'amuse beaucoup avec ça. Je me balade avec tout mon attirail, mon arrosoir dans tout l'appart. Et je ne sais pas, ça me détend. Ça me délasse. Je crois que ça va être le thème de cette vidéo. Mais je suis très contente de ce nouveau loisir. Je ne sais pas si on peut parler d'un loisir. Favoris suivant, c'est cet engin. Je devrais faire un quiz. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je vais laisser 10 secondes pour que vous essayez de comprendre. Je vous montre qu'on peut en faire. Voilà. Pour ceux qui ont trouvé Bravo et qui ne possèdent pas déjà cet objet, il s'agit d'une lampe de lecture. Voilà pour les gens qui prennent le train, l'avion, qui veulent lire chez eux et qui n'ont pas un point lumineux à proximité. Je pense par exemple à l'endroit où je me trouve, sur le canapé. On n'a pas de lumière directe ici. On a un lampadaire un peu plus loin, la lampe de l'entrée, la lampe de la cuisine. Mais si j'essaye de lire ici, ce n'est jamais très confortable pour les yeux. Et cette lampe de lecture est absolument incroyable. Alors, ce n'est pas donné. Ça coûte une trentaine d'euros. 20 euros ? Non, je pense 30 euros. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça existe dans toutes les couleurs. Je l'ai bien évidemment pris en rose. Vous avez, alors c'est pas mal foutu, vous avez un bouton de chaque côté. Donc vous pouvez allumer une lampe ou deux. Puis après, vous avez un, deux, trois niveaux de puissance. Je ne suis pas certaine que ça se voit à l'écran. Et ensuite, à l'arrière ici, vous avez un bouton qui vous permet de choisir entre une lumière blanche, chaude ou neutre. Je ne les ai pas faites dans l'ordre, mais peu importe, vous avez l'idée. Moi, j'aime bien la lumière neutre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable pour le regard. Et en fait, vous mettez ça autour de votre cou et vous articulez ça comme vous voulez pour que ça aille sur votre livre. Le faisceau lumineux est parfait. Juste pour éliminer les pages que vous êtes en train de lire. C'est compact. Ça se recharge en USB-C. C'est fourni avec un câble. C'est parfait ce truc. Vraiment, c'est parfait. Si vous aimez lire mais que, je ne sais pas, vous avez un coin un peu sombre dans votre maison et que vous aimeriez quand même pouvoir lire dans cet endroit-là en fin de journée, c'est très pratique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par le club du Troisième Maje, je le précise. Et le dernier favori, c'est un documentaire que j'ai regardé sur Netflix ce matin qui a fait grand bruit. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça aura peut-être fait déjà beaucoup de bruit et ça en fera peut-être moins. Il s'agit du documentaire qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une histoire vraie, aussi improbable que cela puisse paraître. Mais c'est une histoire vraie. Je ne veux pas trop vous en dire parce que vraiment, je vous invite à le regarder si vous avez Netflix. En gros, un gars qui a arnaqué une quantité de personnes incroyables, autant dans le domaine de l'amour que de l'argent. Je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous donner l'intrigue, mais ça se regarde d'une traite. C'est haletant, c'est parfaitement documenté, c'est hyper bien réalisé. Il y a même un rebondissement à la fin, moi, que je n'ai absolument pas vu venir. Donc voilà, je ne veux pas trop vous en dire. Mais c'est un documentaire qui vous montre à quel point, même au XXIe siècle, on peut encore être victime de personnes malveillantes comme ça. Et ça me fait un peu penser à l'histoire de Rocancourt. Je ne me souviens plus de son prénom, mais dans les années 80. Je ne sais pas, je pense qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que quelque chose comme ça puisse encore se produire. Ce documentaire vous prouvera le contraire. C'est incroyable et ça donne envie du coup de se méfier un peu plus. Non pas que Tinder soit un problème, pas du tout. Mais je pense qu'en tant que femme célibataire, en voyant ce documentaire, on peut vraiment remettre en question beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de critiques au sujet de ce reportage, notamment sur Twitter, de personnes qui disaient « mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que les victimes sont crédules ? » Alors déjà, pointer du doigt la victime plutôt que le coupable, ce n'est pas hyper smart comme approche. Mais il faut quand même se dire que tous ces événements se passent sur une temporalité qui est immense. Et il y a plusieurs mois, plusieurs années, donc il y a toute une relation qui se crée. Bref, c'est un documentaire qui est vraiment, vraiment intéressant. Et moi, je n'ai pas vu passer l'heure et demie, je crois, un truc comme ça. J'ai réussi à convaincre Quentin de le regarder aussi, parce que vraiment, je pense que ça s'adresse à tous les publics. Que vous soyez sur Tinder ou pas, que ce type de plateforme vous intéresse ou pas, que vous soyez un homme, une femme, quelque soit votre génération, c'est un documentaire qu'il faut mettre devant les yeux de tout le monde. Hyper, hyper intéressant. Voilà pour mes favorites de ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Mon pseudo, c'est le même qu'ici, le blog de Néroli. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Il doit y avoir un bouton qui se balade par ici. Je poste une vidéo tous les dimanches et un peu plus si affinité, notamment au mois de décembre, où j'ai fait des vlogs quasiment tous les jours. Et je pense réitérer ça d'ailleurs dans quelques mois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.